Aujourd'hui on plonge dans la guerre au Moyen-Âge. Comment prenait-on un château fort ? Comment prenait-on une ville fortifiée ? Vous imaginez peut-être, comme on voit dans les films, des chevaliers s'élancés à l'assaut du château et montés à des échelles. En fait, les moyens de siège étaient plus variés que vous le pensez probablement. Pour les montrer, je vais utiliser une série d'images d'époque, celles que nous trouvent à l'intérieur des manuscrits, les fameuses enluminures. Beaucoup mettent en scène des sièges, et vous allez voir, elles sont souvent superbes. Donc là vous assistez à une échalade, ou une échelade, c'est-à-dire qu'un guerrier est en train de monter une échelle pour partir à l'assaut du château. Alors je dis qu'on voyait ça dans les films, est-ce que ça se traduisait dans la réalité ? Oui, puisqu'on voit ce genre d'échalade dans les enluminures, on a aussi des textes qui nous expliquent cela. Alors moi je suis toujours un peu étonné quand je vois ce genre d'action, parce que pour moi c'est une opération suicide. Vous voyez là, le guerrier a peu de chances de s'en tirer, vu le monde qui est prêt à l'accueillir en haut des remparts. Donc non seulement les défenseurs pouvaient repousser l'échelle, mais en plus ils pouvaient balancer sur le téméraire différents projectiles. Alors là on voit, on aperçoit des pierres. Alors sur cette autre enluminure, on voit tout simplement que le haut des remparts est occupé par des arbalétriers ou des archers, donc l'attaquant pouvait se prendre quelques flèches. Je reviens quand même sur les pierres, parce que ça c'est rarement dit dans les livres qui vous expliquent les sièges. Voilà, on vous parle en effet des défenseurs qui sont armés d'arc ou d'arbalète, mais on vous dit rarement qu'ils étaient équipés de pierres. Et ça on en a la preuve dans les contes, les contes de l'époque, les contes du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on a des châteaux qui achètent des pierres. Elles ne sont pas des pierres pour bâtir, puisqu'il est bien précisé que ces pierres vont servir à la défense du château, et quelquefois on précise même que ces pierres sont installées en haut des murs. Alors on pouvait balancer autre chose, j'ai trouvé quelques curieuses enluminure, donc par exemple là on a eux, ces défenseurs, ils balancent tout ce qu'ils peuvent, notamment des meubles. Ils font une sorte de vide-grenier, mais vous voyez, sans s'embarrasser à vendre les produits. Alors il y a quand même un personnage assez étonnant, puisque vous voyez, il porte une cruche, un énorme vase. Est-ce qu'il balance le vase, ou est-ce qu'il balance le liquide qui est à l'intérieur du vase ? Parce qu'à l'époque, dans les sièges, on pouvait balancer des liquides. Alors vous pensez peut-être à la fameuse huile bouillante, on vous a peut-être répété, ah l'huile bouillante c'est un mythe. Je serai un peu plus nuancé, on a bien des preuves d'utilisation d'huile bouillante sur des aciers gens, mais pas on va dire sur la période 1500 en Occident. Mais ça a pu exister dans les périodes antérieures. Donc qu'est-ce qu'il balançait alors ? Eh bien probablement de l'eau bouillante, tout simplement. On peut imaginer aussi de la poie, c'est-à-dire une sorte de résine qu'il chauffait. N'oubliez pas aussi la chauvive. Tous ces produits avaient comme conséquence de brûler tous les téméraires qui osaient monter sur les échelles. Donc vous pouvez vous dire dans ces conditions, c'est pas possible quoi, c'était vraiment suicidaire d'essayer de tenter une échelade. Alors pas totalement, puisque si on prend quelques paramètres. Déjà, il faut imaginer que quand il y avait une échelade, peut-être qu'il y avait une échelade dans un autre secteur du château. Et donc finalement les défenseurs étaient obligés de partager leurs effectifs et donc de se dégarnir partiellement. Le comité d'accueil était finalement un peu plus restreint en haut des remparts. On peut imaginer aussi que l'artillerie avait un peu préparé le terrain. Alors qu'est-ce que j'appelle artillerie ? Vous pensez peut-être à des canons, mais en fait l'artillerie c'est un peu plus large. Ce sont tous les engins, les machines qui envoyaient des projectiles. Donc pensez notamment à tous ces engins qui étaient en bois. Notamment les machines à contrepoids. Donc l'une des plus connues c'est le trébuchet. Alors je ne vais pas trop vous en parler sur le trébuchet parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Une vidéo d'ailleurs qui avait, à ma grande surprise, qui a plutôt bien marché. Donc je vous la mets à la fin de cette vidéo si vous voulez la voir. Vous pourrez la voir aussi, je pense que je la mettrai dans la description en dessous. Donc le trébuchet c'est une machine à contrepoids. Ça fait partie de l'artillerie puisque de ce côté-là vous avez une sorte de contrepoids. Et donc quand ce contrepoids ça baisse, ça à l'opposé ça crée un effet synergétique qui fait que la fronde à l'opposé qui contient un boulet va pouvoir justement expulser ce boulet sur les assiégeants. Donc c'est très efficace et ça permettait notamment de détruire tout ce qui dépassait au-dessus des reparts et notamment donc les défenseurs. Alors ces trébuchets ont probablement été concurrencés par l'artillerie à feu donc autrement dit l'artillerie à poudre. Donc ce changement apparaît au début de la guerre de Cent Ans, même un petit peu avant. Mais bon, c'est-à-dire vers... on est dans les années 1325-1350. Mais il faut bien l'avouer, au début, cette artillerie à feu n'a peu d'impact. Elle fait surtout peur, elle fait du bruit, elle permet d'incendier certaines parties en bois mais elles ne sont pas capables de créer des brèches. Les canons ne sont pas capables de créer des brèches. Mais voilà, cette artillerie va progressivement s'améliorer, va devenir plus maniable, va devenir plus puissante et donc elle va pouvoir s'attaquer à tout ce qui domine, c'est les parties hautes des châteaux où sont retranchés les défenseurs, donc les parapets, les machicoulis, les our. Et à la fin, là, on arrive peut-être vers au XVe siècle, l'artillerie est tellement puissante qu'elle peut créer des brèches dans le mur. Donc dans ce cas-là, vous n'avez plus vraiment de défenseurs qui sont en capacité de résister. On peut dire que les assaillants peuvent s'en tirer vivants. L'échelade avait d'autant plus de chances de réussir que ceux qui montaient à l'échelle étaient couverts. Quand je dis couverts, il ne faut pas penser à des boucliers, on sait qu'ils pouvaient en avoir, des boucliers, mais ils étaient couverts au sol, puisqu'au sol se trouvaient des arbalétriers et des archers. C'est un peu comme dans les films policiers, quand vous avez deux personnes, il y en a un qui, on va dire, avance, est en première ligne et vous en avez un derrière qui est prêt à le couvrir. Là, c'est pareil dans les sièges au Moyen-Âge. Donc les archers et les arbalétriers sont en couverture. Ce sont vraiment les deux grandes armes, l'arc et l'arbalète, deux grandes armes du Moyen-Âge. Ce sont des armes individuelles et portatives qui sont capables de mutiler, voire de tuer leurs adversaires sans exposer leurs détenteurs. On utilise bien sûr ces arcs dans les batailles. Vous pensez aux fameuses batailles de la guerre de Cent Ans, même les fameuses déroutes qu'on a subies à Zincourt, Crécy par exemple. Mais les arcs étaient aussi utilisés pendant les sièges. En particulier l'arbalète. Alors certes, elle n'est pas très rapide. Si on prend par exemple, vous voyez, ce personnage-là, il utilise une arbalète assez spécifique qu'on appelle, je pense, une arbalète à moufles. Parce qu'elle est équipée de manivelles. Alors qu'est-ce qu'il fait avec sa manivelle ? En fait, il essaye de tendre la corde de l'arc de son arbalète. Donc voilà, c'est un système mécanique. Alors c'est un système mécanique qui est assez lent, puisqu'en faisant ça, il ne va pas pouvoir tirer très souvent. La cadence de tir avec une arbalète à moufles, c'est environ 1 à 2 carreaux par minute. Les carreaux, c'est les types de flèches qui sont utilisés sur les arbalètes. C'est un peu plus court en fait qu'une flèche, mais en même temps un peu plus lourd. Donc avec ce rythme-là, ce n'est pas très très rapide. Donc c'est un peu dangereux quand vous vous retrouvez dans une bataille et vous avez, ce n'est pas une charge de cavalerie qui se dirige vers vous, mais sur un siège, on va dire, rien ne presse. Donc l'arbalète est tout à fait une arme valable dans ce contexte. Et les arbalètes étaient particulièrement meurtrières, puisqu'avec ça, vu la puissance, alors certes, vous voyez, il perd du temps à mouliner ce personnage, mais en fait, avec ce système, la corde était très tendue, et donc quand le coup partait, le coup était très puissant et pouvait atteindre un chevalier et lui transpercer son armure de plate. Bientôt, ces archers et ces arbalétriers vont se retrouver au chômage, en tout cas, ils vont devoir faire une formation en reconversion, puisqu'arrive un nouveau type d'armes, ce sont les armes à feu portatives. Vous voyez, ce personnage, par exemple, il porte ce qu'on appelle souvent un bâton à feu, autrement dit, une hakebutte. C'est l'ancêtre, en fait, des arcs-buses et des fusils. Et bien sûr, ce genre d'armes à feu cause des dégâts, et d'importants dégâts, et peut-être même plus importants, que ceux des arbalètes et des arcs. Voilà, malgré ces soutiens au sol, il était hautement improbable de réussir à passer le mur avec une échelle. On peut vous dire, pourquoi on s'obstille à essayer de grimper, c'est la hauteur d'un rempart, ça pouvait faire une dizaine de mètres, pourquoi ne pas passer par la porte ? Justement, c'est ce que font les personnages ici. Vous voyez donc un ou deux personnages percuter une porte avec un bélier, ou un petit bélier, je n'ai pas réussi à vous trouver un gros bélier parmi les miniatures, c'est-à-dire une grosse poutre avec laquelle on va percuter la porte. Pour faciliter le travail, vous voyez, il y a deux autres personnages qui essayent de brûler la porte de manière à la fragiliser. Alors, cette méthode fonctionne, mais quand même à certaines conditions. Déjà, il faut que le pont-levis soit abaissé, parce que sinon, les assaillants ne peuvent pas atteindre la porte. Sinon, si le pont-levis est relevé, il faut combler le fossé. Combler le fossé, et ça, ça peut prendre du temps, et même si quelquefois, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas combler ce fossé. A la place de la porte, vous pouvez trouver une herse, donc c'est-à-dire une grande grille en fer, et là, vous avez beau utiliser des torches, vous n'êtes pas prêts, de brûler cette défense. Bref, attaquer par une porte, ce n'est pas toujours une bonne solution, même si c'était sûrement plus difficile que d'attaquer en passant au-dessus du rempart. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme moyen ? Justement, ce personnage va nous aider. Vous voyez qu'il est armé d'un pic. Ce n'est pas vraiment une arme, ça va plutôt être pour lui un outil. Qu'est-ce qu'il va faire avec ? Il va faire de la sape. Ça consiste à piocher au pied du mur, de manière à enlever les pierres, et finalement, obtenir l'effondrement du mur. Et au final, ça crée une brèche. Donc face à ça, quand même les défenseurs ont trouvé une parade, et vous le remarquerez d'ailleurs quand vous visitez certains châteaux, ils ont une base talutée, ils ont un fruit. Justement, ça, c'est pour épaissir la base de la muraille et donc rendre inutile le travail de sape. Autrement dit, ça sert à saper la sape. Mais il y a encore mieux que la sape. Malheureusement, vous ne verrez pas souvent ça sur les images. Comme quoi, les images ne nous disent pas tout. Cette autre méthode, c'est la mine. La mine ressemble beaucoup au travail de sape. Cela consiste à creuser une galerie, mais cette fois sous le mur, dans les fondations du mur. Cette galerie est étayée par des poutres. Ensuite, les défenseurs s'en vont. Au préalable, ils mettent le feu aux poutres. Et au bout d'un certain temps, la faute de soutien, la galerie s'écroule et elle entraîne l'éboulement aussi du rempart qui est juste au-dessus. Le résultat est le même que pour la sape. Alors face à ça, que pouvaient faire les défenseurs ? Eh bien, ils creusaient des contre-mines. C'est-à-dire qu'ils essayaient de creuser aussi des galeries qui rejoignaient les mines des assaillants. Ce qui entraînait, ça marchait. Parfois, les deux camps se rencontraient, ce qui donnait lieu à une guerre souterraine à qui allait conserver sa propre mine. Voilà, si on fait le bilan, on a vu plusieurs moyens de siège à disposition des assaillants. On a vu l'échalade. L'échalade qui pouvait être appuyée par l'artillerie, l'artillerie traditionnelle ou l'artillerie à feu. On a vu le rôle de soutien des arbalétriers et des archers. On a vu aussi le bélier pour défoncer une porte. Et on vient de voir la sape et la mine. Mais il faut bien que je vous avoue que malgré tous ces moyens à disposition, il était difficile au Moyen-Âge de prendre un château fort. L'avantage restait à la défense. Autrement dit, il était plus confortable de s'abriter derrière un château que d'essayer d'en prendre un. Mais au XVe siècle, on va dire, se produit une inversion du rapport de force. Notamment grâce à, je vous l'ai dit, à l'invention du canon, en tout cas à l'amélioration des canons. Où là, le canon donne un avantage aux assaillants. En tout cas, aux assaillants de château, pour les villes, c'est beaucoup moins évident. Et en fait, à cause des canons, la guerre devient de plus en plus inégale. C'est-à-dire que ceux qui sont capables de prendre des châteaux ou des villes sont ceux, ce sont les princes, qui sont capables de financer des canons. Et les canons, ils deviennent de plus en plus chers. Ils sont en métal, ils vont bientôt devenir précisément en cuivre, ils sont moulés. Donc ils coûtent cher. Ça demande aussi des ingénieurs capables de les utiliser. Résultat, dans la guerre, s'exerce une sorte de capitalisme. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens de destruction, pas ceux qui ont les moyens de production, mais ceux qui ont les moyens de destruction, dominent le jeu et mettent hors jeu les petits seigneurs ou même les aristocrates de rang plus élevés, les comtes ou les ducs. Ils n'arrivent plus à suivre. Et ils sont obligés de se soumettre face aux armées royales qui, elles, ont des moyens quasi illimités. Voilà, dans cette vidéo, je me suis concentré plutôt sur les moyens violents, mais sachez qu'il y a aussi, on pouvait prendre un château sans recourir à la force. Je vous renvoie vers un article dont j'ai mis la référence dans la description. Si vous préférez la vidéo, restez, puisque je devrais s'enchaîner une autre vidéo, celle-ci sur les trébuchets, je vous l'avais promise tout à l'heure. Voilà, vous étiez sur la chaîne Décoder les églises et les châteaux et c'était quand même la 42e vidéo de cette chaîne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada